Jeanne Créative, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose non pas un tuto mais plutôt un Watch Me Craft ou alors Speed Crafting comme on peut dire. Tout simplement parce que je me suis essayée à ce qu'on appelle l'acrylique pourring. C'est une technique un peu crado de l'utilisation de la peinture acrylique qui est très très à la mode depuis quelques mois maintenant et qui arrive petit à petit un petit peu partout, il y a beaucoup de tutos sur internet et voilà, moi l'effet me plaisait énormément donc j'ai voulu essayer et j'avais fait un premier essai qui avait été catastrophique et je m'étais dit bon j'ai essayé ça va c'est cool ça rend bien et puis voilà. Mais en fait j'ai eu en prêt envie d'essayer avec les couleurs que j'aime tant puisque je sais pas si vous avez déjà remarqué mais j'adore le bleu et le vert qui vont ensemble et les effets un peu organiques, cellulaires, liquides et tout. Et ça allait complètement avec cette technique donc j'ai décidé de recommencer. Mais alors je vous ferai pas de tuto là-dessus parce qu'il y en a déjà beaucoup sur internet et personnellement j'utilise pas les produits recommandés. J'avais pas envie d'acheter le silicone, d'acheter le médium, tous les produits comme ça. Donc moi ce que j'ai fait j'ai simplement utilisé de l'eau, de la peinture, de la colle vinylique et pour le silicone j'ai utilisé de l'huile à cheveux. Et oui parce que si vous savez on met pas mal de silicone dans les huiles à cheveux ce qui est pas très bon pour les cheveux mais qui est plutôt cool quand on a pas envie d'acheter du silicone pour faire de l'acrylique pouring. Après j'aurais même pas besoin d'utiliser le chalumeau, vous verrez que ça rend pas énorme puisque en fait l'effet cellulaire il va se faire tout seul quand je vais renverser la peinture. Donc voilà je suis un peu... je sais pas trop à ce moment là qu'est-ce que ça va rendre c'est vraiment un test parce que c'est une technique qui est très aléatoire et personnellement en plus je suis un peu... comment dire... je sors toujours des règles mais si on me dit il faut utiliser ça, moi je vais dire bah non j'ai utilisé ça. Donc voilà j'ai fait un peu à ma sauce et je me suis dit bah si ça fonctionne c'est très bien et puis si ça marche pas tant pis j'aurais au moins essayé. Donc j'ai fait mes petits mélanges voilà avec pas mal de contraste dans les couleurs j'ai essayé d'avoir vraiment des noirs foncés, enfin des bleus très très nuit avec des blancs et des couleurs assez peps comme ça ça permet d'avoir pas mal de contraste sur la toile et donc j'ai fait mon petit mélange voilà un peu aléatoirement et vous verrez qu'il m'en reste pas mal et que j'ai pu en faire une deuxième d'ailleurs si vous voulez la voir elle est sur Instagram, je vous la présente pas dans ses numéros et donc on va passer au moment crucial on va poser la peinture sur la toile et c'est là la dernière fois que j'avais complètement foiré puisque mes gobelets sont trop souples alors j'avais tout mis par terre sur le carton et là j'ai fait un peu plus attention et ça tient donc maintenant on va voir qu'est-ce que ça rend et là et là et c'est pas mal en fait et les couleurs se fondent plutôt bien et là je suis bien contente parce que vraiment ça rend un effet que j'aime beaucoup les couleurs se mélangent délicatement entre elles et puis il y a pas mal cet effet cellule qui apparaît tout seul bon maintenant on va passer à l'étape cracra qui va être de bien faire couler la peinture un peu partout et c'est à ce moment là que je me dis dis donc ça se rapproche un peu trop des bords à mon goût et ben je vais mettre des gants parce que là c'est vraiment l'étape vraiment cracra et je vais utiliser mes mains pour étaler un peu la peinture sur les tranches donc il est vraiment temps de mettre des gants et donc je vais bien racler la peinture sur les côtés comme vous voyez j'ai mis du film plastique sur mon plan de travail parce que me connaissant je vais en mettre partout donc voilà donc j'ai testé cette technique j'aime beaucoup le rendu je suis très contente de cette toile qui est vraiment jolie que j'ai vernis ensuite pour un beau brillant et que je vais résiner très certainement donc comme je vous disais vous n'aurez pas de tuto là dessus il y a suffisamment de choses sur internet mais voilà je suis très contente et si vous avez essayé n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait sur ce je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos allez ciao